Musique Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur GTA V qui va vous expliquer comment gagner beaucoup d'argent officiellement donc vous ne risquez pas de le perdre par contre c'est un peu particulier parce que ça va être il y a quelques petits trucs à prendre en compte pour ne pas perdre d'argent non plus donc c'est parti donc c'est des défis de crew donc pour y accéder ça va être start en ligne liste et défis c'est des défis qui apparaissent ponctuellement donc ils ne sont pas tout le temps là c'est pas tout le temps les mêmes et c'est des défis ça va être des courses il faudra finir la course dans un temps imparti vous n'allez pas être obligé de gagner la course pour gagner le défi le principe c'est de finir la course dans les temps impartis pour gagner la mise de départ à savoir qu'il n'y a que celui qui lance la course qui paye la mise de départ et tous ceux qui sont dans la course avec celui-là qui a lancé la course ne payent rien pour accéder à cette course et gagnent quand même l'argent si le défi est gagné donc à partir de là il faut que pour que ça fonctionne dans ce sens là il faut que tous ceux qui fassent la course fassent partie du même crew donc moi j'ai créé un crew associé on va dire à ma chaîne youtube et donc tout le monde pourrait y accéder sans problème et dans le sens où il faudra justement quelqu'un pour il faudra quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour pouvoir lancer les courses les plus grosses c'est à dire qu'il y a des courses qui vont jusqu'à 400 millions 400 millions des trucs comme ça voire un peu plus même et donc admettons je vais vous expliquer si moi je lance une course à 400 millions et que je finis pas premier c'est pas grave je perdrai pas mon argent tant que je finirai la course dans le temps imparti après si moi je lance la course et que je finis pas la course dans le temps imparti je vais perdre mon argent mais donc celui-là qui lance la course faites en sorte qu'il ait une voiture tunée à fond si possible ou de faire une course où il est sûr de gagner ensuite tirez vous pas dans les pattes quand vous faites des courses à plusieurs le but c'est pas d'arriver le premier dans la course le but c'est de finir la course dans le temps imparti du défi donc à partir de là admettons je lance une course à 1 milliard que je l'invite à les 16 personnes de mon crew dans cette course moi si je finis le même si je finis dernier et que je finis dans les temps imparti je ne perdrai pas la mise la mise étant de 1 milliard je vais gagner cette mise de 1 milliard au contraire et tous ceux qui ont participé gagneront 1 milliard aussi donc c'est vraiment très très appréciable sachant que c'est officiel donc je vous montre ça assez rapidement et si vous avez des questions surtout avant de vous lancer n'hésitez pas demandez moi je vous répondrai donc c'est parti allons-y donc dans GTA vous allez je vais commencer déjà par vous montrer que je suis bien en 1.09 à savoir que les défis sont là depuis le début c'est quelque chose que peut-être beaucoup de gens sont passés à côté moi le premier mais ça existe depuis toujours donc vous allez donc en ligne liste défis et vous choisissez un défi donc là vous pouvez voir par exemple quand vous vous placez sur un des défis à la mise donc il faut que vous ayez cette mise pas dans votre banque dans votre portefeuille pour pouvoir la lancer sinon vous ne pourrez pas la lancer donc là je lance le défi et j'invite tout mon groupe d'amis à savoir que tous ces gens là font partie du même crew il faut absolument que tout le monde fasse partie du même crew sinon il n'y a que le crew gagnant qui gagnera l'argent donc c'est pas très intéressant donc on attend que tout le monde arrive sur la partie et j'ai voilà Donc le défi est lancé, hop c'est parti. Donc je passe la course en avance rapide, il n'y a aucun intérêt, je vous laisse quand même, je ne fais pas de coupure, histoire de qu'il n'y ait pas de médisants qui disent ouais c'est des conneries, il y en a toujours, en même temps c'est facile à comprendre vu tous les connards sur Youtube qui postent des connardies juste pour avoir des abonnés ou des machins ou des... bref, donc vous faites votre course, donc comme je disais, il faut celui-là qui lance la course, c'est pas grave s'il ne finit pas premier tant qu'il finit la course dans les temps impartis, c'est la seule condition pour ne pas perdre la mise de départ. Il n'y a que celui qui lance la course qui risque de perdre sa mise s'il ne finit pas le défi dans les temps impartis. Par contre si cette personne-là ne finit pas le défi dans les temps impartis, elle va perdre sa mise, par contre s'il y a un membre de son crew qui a fini par contre, il gagnera quand même la mise, donc au final il perdra pas grand chose ou rien. Comme là vous pouvez le voir, je n'ai pas fini dans les temps impartis, j'ai fait quelques secondes de trop et du coup j'ai perdu ma mise, mais vu que mon ami a quand même gagné le défi, le défi est donc remporté et je vais gagner ma part du défi, donc la mise que j'ai mis à la base, donc moi dans le pire des cas je n'ai rien perdu. Et donc vous pouvez voir que les gains de course sont tout à fait normal, c'est une course basique et c'est à ce moment-là, défi crew, vainqueur, et regardez tout le cash, et ça c'est le cash divisé par le nombre de participants. Donc je vais vous remontrer, je vais juste vous montrer le résultat de la course qu'on a fait juste après, pour bien vous montrer que, parce que c'est une course avec des gains un peu plus important encore. Donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, ne vous lancez pas de tête bêche là-dedans sans trop savoir si, si voilà quoi, et si vous n'avez pas les fonds suffisants. J'ai justement créé le crew, le crew pour ça, donc bah écoutez vous, vous, vous cherchez le crew et puis vous demandez à être dedans et toutes les, toutes les demandes sont acceptées sans problème. Après il suffira de me trouver sur, excusez-moi, sur GTA Online dans une session, que je puisse commencer à lancer quelques courses, avec des grosses courses on va dire, que certains d'entre vous en gagnent et puis faire en sorte que ça tourne après dans le crew, que tout le monde puisse, que tout le monde, qu'il y ait toujours quelqu'un qui ait de l'argent dans ce crew pour pouvoir lancer des défis. Donc pour finir, toutes les informations, mon gamertag et le lien vers mon crew, enfin je vais voir comment, je ne sais pas trop comment je vais faire ça, on va voir, enfin cette façon c'est un crew ouvert, vous pouvez y accéder, vous faites une demande, toutes les demandes seront acceptées, le principe c'est qu'il y ait le plus de monde possible pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans GTA qui ait assez d'argent et qui puisse lancer des défis quand des nouveaux arrivants arrivent et qui n'ont pas d'argent et qu'ils en veulent, et qu'en veulent pardon, enfin bref, donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé, si vous avez des questions n'hésitez pas et c'était Tuto Facile France et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada